Aujourd'hui, ce n'est pas un avant-tour, mais un immeuble-tour. Un immeuble-tour ? Ça va prendre deux jours, trois jours, quatre jours peut-être pour filmer. On va faire step by step, mais t'imagines le truc ? Et... patabourin. Ça, c'est moi. Un jour, j'ai remarqué que vivre libre dans ce monde, c'est un métier. Du coup, j'ai décidé de travailler tous les jours. Bienvenue sur ma chaîne. Durant mon court séjour en Suisse, j'ai rencontré un couple vivant dans un énorme bus. Ce qui n'est pas du tout fréquent dans ce pays. Tu vois, genre le bus énorme, couleur flashy et surtout avec quelques années dans les pattes. Cela m'a beaucoup intrigué et je n'ai pas pu m'empêcher d'aller voir qui se cache derrière cette grosse maison roulante. La vie en vécus, c'est vraiment incroyable, c'est magnifique. Bonsoir. Bonsoir. Installez-vous. Oui, merci. Je pense que j'ai deux, trois petites questions à vous poser. C'est trop petit. Ça, ça me fait aussi dans mon véhicule. C'est trop petit. Trop petit, il faut qu'on achète plus grand. Alors, moi, je suis Myriam. J'ai 27 ans. Et je vis dans le bus. Là, on a installé sur la ferme. Ce petit accent, il vient d'où? Il vient de Suisse allemande. Il vient de Suisse allemande. Oui, je suis suis allemande à la base. Moi, c'est Johan. J'ai 38 ans cet été. Oh là là, on a un gros problème avec les agences. Moi, je viens de Neuchâtel et Vallée. Non, alors, on s'est rencontrés. Nous, notre histoire, elle a commencé il y a deux ans bientôt. Parce qu'on s'est rencontrés. Moi, j'avais déjà le véhicule. Notre véhicule, c'est la marque Cetra qui existe toujours. Kassbohrer à l'époque. Modèle S150. C'est un moteur diesel. Six cylindres en ligne. 387 000 km en ce moment. Tu confirmes? Oui. Les dimensions du véhicule, c'est 12 mètres de long, 2 mètres 25, comme ça. Le largeur. Dedans, il fait 1 mètre 72, quelque chose comme ça. Et en tout, il est 3 mètres 50. Non. 3 mètres 25. 3 mètres 25. Combien de mètres carrés habitables? Habitables, à peu près 24. C'est la première fois que je visite un vrai bus. On peut vraiment dire que c'est un bus de transport public. Transport public, non, mais transport de ligne. Il faut qu'il faisait des navettes dans le valet. Ce n'est pas comme un autre véhicule. Quand tu entres, tu as vraiment les escaliers et la fameuse porte qui s'ouvre sur les côtés. Avec un pull, mais ce n'est pas grave. Oui, c'est normal. Et tu arrives directement sur le poste de pilotage. Alors, explique-nous un peu les nombres de places. Une place à 6 pour moi. Et ensuite, derrière, pour les places de passagers, on a un canapé. Et ça, c'est homologué. On a réussi à l'homologuer comme ça. Parce que les anciens propriétaires l'avaient homologué avec une habitation, avec ça, comme place pour passagers. Tu arrives à homologuer un canapé en Suisse. Mais tu as des ceintures quand même ? Non, il n'y avait jamais eu de ceinture. Donc, c'est pour ça que vous avez pu mettre un canapé homologué ? C'est ça. Rouler chill. De toute façon, tu peux monter à combien ? On peut aller jusqu'à 100 km heure. C'est la limite maximum de l'autocar. Consommation ? Consommation, ce n'est pas beaucoup. Franchement, c'est vraiment peu. C'est 35 litres au 100. Tu ne roules pas beaucoup avec un véhicule comme ça ? On essaie de faire, si on se déplace de spot en spot. Après, sur le spot, on ne va pas y rester une nuit. Généralement, on y reste une semaine, deux semaines. Donc là, on va y rester quatre à cinq mois. Après, poste de pilotage, c'était très basique à l'époque. Il y avait juste des petits boutons pour les lumières, pour les feux de position, feux de route. Tu as combien de vitesse là-dessus ? Six vitesses, plus les demi-vitesses. Donc, ça veut dire que six vitesses, puis à chaque fois, on peut passer la une. J'appuie sur le bouton, on braille, débraille, puis ça met là une et demie. C'est quoi la bouteille, là ? Alors, la bouteille, là, c'est le réservoir du pipi glace. Il fallait un réservoir, puis voilà. C'est quand même un peu petit comparé au véhicule. Surtout quand tu vois la taille du pare-brise. C'est vrai. On a refait, nous, l'assise avec des sponcets. Ah, excellent. Ah, excellent l'idée, ça. Ça, je n'ai jamais vu. Parce que les anciens trucs avaient tout, tout pété, moisi. Enfin, tu vois, avec les tons des années. Pour gagner, en fait, ça, c'est une super idée. Ça, je n'avais jamais vu. Pour gagner du poids, tu fous des sponcets. Cool, ben, on va passer dans la pièce à côté. C'est ton atelier. Oui, ben, notre atelier, oui. On a une petite table ici. Excellent. Mais quand tu dis atelier, c'est quand tu fais quoi ? Là, j'ai un prototype pour des pochettes de tabac. C'est encore pas fini, hein, mais pour mettre des choses, quoi. Donc, du coup, tu mets toutes tes affaires ici, puis tu travailles ici dessus, ça, c'est une table pour... Oui. Ok, excellent. Ils ont un atelier dans le véhicule. Vous avez aménagé vous-même le véhicule ou ça a été refait, ça se passe comment ? Moi, je l'ai acheté en 2012, donc ça fait bientôt 10 ans que je l'ai. Au mois de mai, ça fera 10 ans que j'ai ce bus. On a tout vidé, c'était un tube métallique vide. Et puis, on a tout refait. C'était très long. Combien de temps ? On a mis trois mois tous les jours non-stop. Vous vous êtes donné, là ? En fait, on n'avait pas de maison, donc c'est soit on isolait la maison, puis on vivait dedans. Le problème des nomades, quand tu n'as pas de véhicule. Ici, on a beaucoup plus de place pour ranger. C'est tous des meubles récupérés. On voit des caisses. Ça, c'est des caisses à pommes, c'est quoi ? C'est ça. Oui, c'est chouette. On a presque la moitié de la brocante. C'est des tiroirs, je pense, de vrais tiroirs. Et c'est vous qui avez rajouté, tu vois ? Donc, c'est un tiroir qui n'a rien à faire là. Mais il est là. J'adore. Ça, c'est ta petite... C'est ma petite... Ouais, ouais. Donc, elle ne pourrait pas vivre dans Bourrin. Parce qu'elle prendrait déjà toute la place avec les habits. Oh, on a la place. Non, mais tu as la place, c'est normal. Quand tu as de la place, il faut l'utiliser. Vous avez une table, vous mettez une table ici, des fois ? Non, c'est vraiment un endroit que vous gardez pour avoir de l'espace, plutôt. On pourrait éventuellement enlever... Et puis là, mettre éventuellement une table. Et puis après, de l'autre côté... Que ça soit modulable. Voilà, que ça soit modulable. Parce que vous deux, avec une table ici, elle vous gênerait. C'est vrai, c'est hyper pratique. Parce que ta table de dehors, tu peux la mettre là, à la limite. Bah, on aurait pu, on pourrait mettre la table de dehors, ici, si vraiment il pleut. Cool. Je précise que je n'ai pas encore vu le véhicule. Et je pense que derrière cette petite porte, ça doit être assez sympa. En tout cas, déjà, l'entrée, elle en jette, quoi. C'est une vieille porte de récup, je pense, aussi, une nôtre de nouveau. Bah, c'est un salle de bain, hein. C'est un salle. C'est une salle de bain. Voilà, je vais vous montrer. Ta-da ! Excellent. Bon, elle n'est pas encore finie avec les joints, là. Et il y a un peu trop de bois brut, mais... Alors, on va faire comme ça. Toute la porte que j'avais dedans. Donc, je suis dedans, la salle de... Mais c'est magnifique. Il y a des... Là, tu as les petites LED, là, et tout, avec ces... Tu peux te mettre debout, tu as une aération, je vois. Non, il n'y a pas de ventilateur. Il n'y a pas de ventilateur. Non, OK. Et des toilettes, tout en bois. C'est trop bien. En plus, c'est trop mignon, quoi. Et tu as vraiment, vraiment de la place. Puis, c'est une vraie douche. Genre, c'est un vrai... C'est un vrai bac de douche. Alors, ça, j'adore. C'est clair, tu ne fais pas la vaisselle là-dedans, mais... Non. Ah, ce n'est pas fixé. Ah, c'est trop bien. Mais c'est pratique, en fait, ouais. Comme d'un bourrin, un évier que tu peux enlever, tu vois. Et puis, là-dessous, vous avez quoi ? C'est tout le système... Oui, parce qu'ici, c'est une armoire que tu peux... Ah, ouais, depuis de l'autre côté. OK. Puis, on revoit de nouveau qu'est sa pomme, les rideaux. Franchement, ça m'en jette. Ça te donne envie d'aller à la salle de bain. Franchement, elle est vraiment jolie. Rien que là, au niveau de la salle de bain, vous avez mis quand même du carrelage et tout. Au niveau poids, de toute façon, tu étais large. Le véhicule peut faire jusqu'à 16 tonnes maximum. Et nous, à la fin de l'aménagement, comme il est aménagé là avec l'eau pleine, et nous, dedans, on est à 12 tonnes 400. Alors, attends. Il y a un truc qui est trop cool, il faut que je te montre. Regarde. On ne voit peut-être pas très bien, mais en fait, tu as... Tu vois, tu peux aller dans la salle de bain, puis c'est toujours dans le véhicule, mais tu as une fenêtre dans le véhicule, quoi. C'est trop cool. Alors, en gros, pour résumer, la salle de bain, c'est la taille de bourrin. Donc, moi, je pourrais vivre dans leur salle de bain, quoi. Le violoncelle, là, qui vous sert de décoration. On l'avait et on l'a mis. Ok, on continue dans le couloir de la... Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, c'est cette fameuse armoire. Ça, c'est la fameuse armoire, ouais. Non, je ne veux pas toucher. On verra, je puis qu'on est arrivés. Non, alors, voilà. Qu'est-ce que c'est ? C'est un joli bruit. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'apparemment, en plus, c'est la nourriture cave. Donc, si tu vas aller bouffer en cachette durant la nuit, t'es grillé, quoi. T'es grillé. T'es grillé. Ouais, c'est votre garde-manger, quoi. C'est ça. Mais moi, je voulais absolument une porte coulissante, à quelque part, dans mon bus. Ok. Voilà. Parce que t'avais envie. Ça, j'avais envie. J'ai jeté la place, à quelque part, je suis sûr. Alors, on est encore un peu en état de prototype, on est d'accord. Mais j'ai ma porte coulissante, qui se coulisse et puis après... Et qui ne fait pas de bruit. Et voilà. Et puis, en fait, c'est ce qui donne l'intérieur de notre salle de bain. Ouais, c'est le fameux endroit. Puis, de nouveau, avec des caisses à pommes. Des caisses à pommes. Et là, VEBASTO, je suppose. Là, VEBASTO, qui n'est pas d'origine, celui-là, c'est de nous qui l'aura ajouté. C'est un petit VEBASTO de Coppingcard. Je ne sais plus, 8 kW, mais voilà. Et ensuite, à côté, le Victron. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, en fait. Mais c'est que je puisse contrôler, que je suis à 100%. Puis, le temps de charge que j'ai encore sur les batteries, si j'utilise des ustensiles électriques. Niveau batterie et électricité, t'as quoi sur le véhicule ? Tout ce qui est auxiliaire, on est en 12 volts. On a fait ce choix-là de ne pas se mettre en 24 volts. Parce que l'ancien aménagement était en 12 volts. Et si on voulait passer en 24, il fallait changer tout le système électrique du bus. Et on n'avait pas le temps en 3 mois, clairement. Donc, on a gardé 12 volts. Après, on a deux batteries solaires gel qui sont de 220 ampères. Donc, en tout, on a 440 ampères. Mais vu qu'une batterie qui est au plomb, finalement, on ne peut pas l'utiliser à plus que 50%. Donc, on a 220 ampères. Pour notre petit frigo, nos lumières, charger nos téléphones portables, charger nos ordinateurs, faire fonctionner une machine à pain. Pour l'eau solaire, on en a un de 330 watts, un gros, qu'on a acheté récemment. Et puis, on en a deux petits de 80 watts. Et on arrive à la cuisine, ici. Genre, ils ont le four de chez ma grand-mère. Le vrai four. Franchement, vous aviez déjà toutes vos affaires quand vous avez construit la cuisine. Parce qu'il y a quand même, je vois, tu vois, rien qu'une chose qui peut être, on n'y pense pas. Par exemple, les pots, ici, il faut qu'ils passent, là. Tu vois, apparemment, ils sont juste, juste. C'est toutes les affaires quand vous roulez, comme ça? Ça, c'est comme, ici, on met quelque chose parce que ça fait beaucoup de coups. Vous faites pas de piste? Non, on ne fait pas de piste. Tout qui tient, sauf un peu les assiettes, parfois. Bon, après, c'est pas grave parce que les assiettes, on a vu, elles finissent à la salle de bain et puis collées. Donc, tout est récupéré. Alors là, on a réarrangé, il n'y a pas longtemps, on a nos petits bars, ici, avec les vins, avec les bouteilles, aussi. Et un peu, aussi, rangement pour les salavires, là, ici. Et là, c'est une petite station, un petit déjeuner avec les noix, les choses. Oui, moi, j'aime bien, j'aimerais encore plus, mais d'acheter sérot déchet. Oui. Alors, on a tous les pots, là, pour remplir, pour remplir. Oui. C'est un peu difficile, parfois, pendant rouler, parce qu'il n'y a pas partout. Ici, quand on est stationnés sur la ferme, je sais des magasins que c'est possible. Pour ne pas acheter des sachets plastiques. Exactement. Ça, c'est bien, oui. C'est aussi pour les souris. Non, alors, dites-moi pas. Vous avez des souris dans le véhicule ? On en a eu, on en a eu de temps en temps. Tu te bouffes ton apéro, tes chips et tout, c'est envergant, quoi. Ensuite, l'eau. Oui, évier, eau, tout, cette partie-là. Vous avez combien ? Tu sais combien il y a de litres dans le véhicule ? Oui, on a deux fois 150 litres. Alors, 300 litres de gris, c'est 150. Ok. Oui. Est-ce que vous avez un chauffe-eau ? Oui. Combien, tu sais ? Tu vois, gaz instantané, de capacité d'huile litre. Mais en fait, ça suffit largement pour faire la vaisselle, ça suffit largement pour une douche. Donc, on n'a pas de réserve d'eau chaude en soi. Comme dans les maisons. Comme dans les maisons, on peut voir la toile de jute pour le rideau qui est une bonne idée. Et ça aussi, c'est du vrai, non ? Oui, c'est du vrai que vous avez collé. Alors, c'est fait, c'est de la décoration que tu peux trouver dans des gros centres de bricolage. Mais c'est de la vraie brique, en fait. Mais elle est taillée, toute fine, c'est fait pour la décoration. Mais elle est collée, oui. Elle est collée. Et puis, on doit peut-être faire aussi un joint à quelques places pour faire un peu plus joli. Parce qu'on voit deux, trois points de colle. Puis derrière, il y a une carte de la montre. Et j'adore ce qui est bien, tu vois, t'as tout... C'est de la décoration ou vous utilisez vraiment ? C'est de la décoration. Et ce qui est bien, j'adore, c'est les fenêtres qui ont été réutilisées. Parce qu'on est d'accord, tu n'as pas changé les fenêtres. On a laissé toutes les fenêtres. Et il a isolé ici, derrière. Donc ça fait vraiment, ça en jette avec les petites espèces de petits bars. Et là aussi, la même chose, la fenêtre, comment dire, la vitre à l'intérieur. Elle ne prend pas tout comme une vitre, on ne dirait pas une vitre en fait de bus. Ensuite, on a l'autre côté de la cuisine. La cuisine pour cuisiner. Parce qu'on a une cuisine sur deux côtés, on a peu de place. Alors, on a fait un petit endroit où on a tous nos épices. Avec un petit bout de bois pour ne pas que ça tombe quand je freine. Et puis ensuite ici, c'est là où les assiettes se cassent. Alors, il y a plein de choses qui sont rangées. Ensuite, on a ici un petit tiroir avec tous les ustensiles comme une baraque standard. Un frigo qu'on a changé au cours de nos derniers voyages parce que l'ancien, il nous a lâchés. C'est un frigo de maison ou c'est un frigo de camping-car ? C'est un frigo de maison. On avait un frigo de camping-car avant, 12 volts, 230 volts gaz. Gaz, je n'ai jamais mis parce qu'il était trop vieux et j'avais très peur. Et puis, 12 volts et 230 volts fonctionnaient. Mais il était tellement vieux qu'il surchauffait beaucoup trop pour créer du froid. Donc, au bout d'un moment, on s'est dit tant pis, on s'en débarrasse. Et puis, on en trouvera un sur le chemin. Et c'est ce qu'on a fait. Mais il est plus petit que celui d'avant. Donc, du coup, on a optimisé la place. On a fabriqué un nouveau tiroir. Et puis, des livres sur le côté. Et puis, des livres sur le côté pour cacher le frigo. Voilà. Ah ben voilà. Trois plaques. Trois feux. Avec du gaz et le four aussi. Four à gaz, exactement. Ça, c'est tout relié au gaz qui sont... Le réservoir de gaz est dans les soutes. Oui. Dans une partie aérée que j'ai choisie. Ah, le petit... On a à voir. Mais ça, c'est la classe. Avec des chaînes. Comme ça, pour travailler, on peut se mettre chacun d'un côté pour manger ou travailler. On a les sièges qu'on a vus tout à l'heure avant. Des sièges hauts, des tabourets, deux brocantes de nouveau. Qu'on met là. Et puis, on est bien pour manger là. Ah oui, mais c'est la classe. Et puis, vu qu'il fallait optimiser la place aussi, on a fait un petit tiroir. Wow, trop bien. Qui fait toute la longueur du meuble. Avec toutes les choses à manger de l'intérieur. J'adore. Mais j'adore tous les petits détails, tu vois, tous ces... Rien que la petite ampoule, là, les... Ah oui, alors, je t'explique pour l'ampoule. Normalement, on vient là. Ah, et puis ça se tapait contre là. Ça tapait contre là. Et du coup, je l'enlève. Comme ça, quand on roule. Et puis, quand on a besoin d'armée, finalement. Là, on va quand même passer sur une pièce maîtresse. Alors, regarde ma taille. Regarde la taille du poêle à bois. Je n'ose même pas lui demander le poids. Ah, c'est une péniche. Non, mais c'est... Là, c'est quelque chose, hein. Il y a quand même du volume à chauffer. Et ça chauffe assez. Et alors, ça chauffe beaucoup. Ah, ben, je pense. Ça chauffe bien. En plus, vous avez un bon gros salon. On a vu le salon déjà à l'entrée. Et puis là, c'est un grand salon, quand même. C'est un lit. Tu peux le mettre en lit. Oui. On n'a pas encore le support pour rallonger, mais on peut le rallonger. Donc là, tu peux le mettre en lit. Et puis, du coup, ça te fait un lit pour deux personnes. Oui. Avec la lampe, on a... Tous ces petits détails. De nouveau, les caisses. Et puis là, c'est votre petite cabouenate. C'est ça. C'est le lit avec les armoires. La vue. La vue le matin, quoi. C'est un truc de fou. Oui, ça, c'est fou. Mais ça, c'est vrai que c'était un choix de Myriam. Vraiment un gros choix de Myriam. Puis elle le tenait à cœur. C'est que si on changeait la configuration du bus, c'était sûr. Elle voulait la chambre derrière. Mais c'est normal. C'est normal. Oui, c'est normal. Non, mais sérieux, là, t'as vu. Non, mais là, tu m'as dit, tu recules, là, au long de la plage. Tu sais la taille du lit ? Un peu des... Oui, c'est un peu coupé, un peu... Mais le matelas, tu sais combien ? C'est 140. 140, 108 ans, 40 ans. Oui. Oui, donc vous êtes tranquille, quoi. Oui. Alors là, on a une fenêtre qui ne s'ouvre pas, mais on veut faire qu'il s'ouvre, comme ça, on peut monter sur le toit. Parce qu'il y a quoi sur le toit ? Il y a un rooftop. Donc on peut aller sur une terrasse ? Exactement. On va prendre l'apéro là-haut ? Bien sûr. Ah, bah, alors, en plus, on va prendre par les sentiments, on va aller boire l'apéro. Voilà, bah, pour l'instant, on a... Tu montres comment là-haut ? Je saute. Tu saute ? Bah, bah, vas-y, montre-nous. Bref ! Non, 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 on a une échelle, mais elle est cassée. Bah, du coup, on va faire comment ? On va quand même utiliser. On a une échelle, elle est cassée, mais on va l'utiliser. Si je tombe et que je me fais mal, au moins, je filme. Voilà. Ouf ! Non, mais c'est une vraie terrasse, quoi, les gars. Le toit, c'est une meilleure chose. Tout, on retrouve les panneaux solaires. Les deux petites huitantes toites, le tout gros, là-bas, au fond, de 330 watts. Et on a la lucarne qui donne à l'intérieur. Mais j'ai optimisé, parce que si on a besoin de beaucoup de place pour inviter beaucoup de monde sur notre toit, où Myriam a fait des cours avec des clients, on a l'autre table, qui est là-bas en bas. Ah oui, et cette partie-là, tu peux la mettre ici. Voilà. Ok, trop bien. Et puis, tu me parlais de la cheminée aussi. Ah, la cheminée, elle est là. Et du coup, il faut que tu enlèves ça et puis... J'enlève ça. Ça, il faut qu'on t'explique. L'étanchéité de notre cheminée, on a beaucoup réfléchi. Il fallait qu'on trouve une solution pour faire que ce soit étanche et puis que ça tienne à la chaleur. Oh non, j'y crois pas. Attends, je te coupe. C'est quand même pas un truc de four. C'est un moule à gâteau. Tu sais, je l'écoutais, je l'écoutais. Je regarde le truc, je me dis, mais putain, c'est un moule à gâteau. Il a fait avec un moule à gâteau. En fait, l'idée, elle vient pas de nous. Je tiens à préciser, mais l'idée est incroyable. Quand le mec m'a dit, écoute, moi, j'ai aménagé un bus, puis faites, il fallait aussi, comme toi, que ça tienne à la chaleur, que ce soit étanche, il faut un truc en silicone. Il y a des choses qui sont conçues pour. Ça existe. Tu peux commander sur des sites spécialisés, mais ça coûte une blinde. Et nous, on ne voulait pas dépenser de l'argent, beaucoup trop d'argent là-dedans. Du coup, il faut un système D de nouveau. Donc, moule à gâteau silicone. Nickel. Dorénavant, j'exige que si je fais des vins de tour, je veux faire des apéros atypiques. Donc voilà en-dessus. Maintenant, ma petite question. Il a un nom, votre véhicule. Oui. Tu veux dire le nom, Julius ? C'est Velvet Bloom. Ouais, le Velvet Blue. Il porte tellement bien son nom. Il m'aura impressionné par sa grandeur imposante, mais surtout par son charme et sa douceur intérieure, comme c'est le cas de ses occupants. Ce couple suisse est une belle preuve que l'on peut voir grand dans ses rêves et que rien n'est impossible. On pourrait croire qu'ils vivent de rien ou avec l'aide d'autres personnes, mais détrompe-toi. Afin de pouvoir vivre, Myriam donne des cours de yoga et Johan est instructeur pompier fédéral. Ils travaillent tous deux pour ce dont ils ont besoin. Mais surtout, ils vivent comme ils en ont besoin. Le bel exemple sur ce site, ou plutôt cette petite ferme, située aux alentours de Fribourg en Suisse, où en échange de travail, Myriam et Johan laissent leur véhicule stationné ici pour l'été. L'important n'est pas où tu vis, ou encore moins de quoi tu vis, mais surtout pourquoi tu vis. Et pour ceux à qui ça fait rêver, comprenez une chose, ils sont humains, comme toi, comme moi. Ils ont juste osé faire de leurs rêves une réalité. Sous-titrage ST' 501